Tout de suite sur National Geographic Channel. La Terre. Autant que nous le sachions, c'est le seul endroit de l'univers où la vie existe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend notre planète si spéciale ? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de son passé. Pour les trouver, il faut repartir en arrière. Voir les premiers hommes fouler le sol de la planète. Étudier les collisions à l'origine des continents. Faire face à de redoutables dinosaures. Plonger dans des océans peuplés de créatures étranges. Éprouver la morsure des périodes glaciaires. Et subir les attaques de projectiles cosmiques. Bref, remonter le temps jusqu'à la naissance même de la Terre. Ainsi, nous pourrons retracer son histoire extraordinaire. Et découvrir comment nous les hommes en sommes venus à exister. Notre voyage commence il y a près de 5 milliards d'années. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun signe de notre belle planète bleue. Juste une étoile nouvellement née. Notre soleil, entouré d'un nuage de poussière. Nous sommes arrivés trop tôt. Avant même que la Terre se soit formée. En accélérant le temps, on peut voir l'attraction agglomérer la poussière en de petits rochers. Il semble presque impossible que quelque chose d'aussi complexe qu'une planète ne soit fait que de poussières et de roches. Sur des millions d'années, ces blocs se sont amalgamés pour former la Terre. Simple planète parmi au moins une centaine d'autres, gravitant autour du Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il y a 4 milliards 540 millions d'années, le globe terrestre était un véritable enfer. La température dépasse alors les 1200 degrés. Il n'y a pas d'air. Juste du dioxyde de carbone, de l'azote et de la vapeur d'eau. Tout est si chaud, si toxique, que si nous approchions plus près, nous mourrions en quelques secondes. La Terre est une boule de roche en fusion. Il n'y a pratiquement aucune surface solide, juste un océan de lave à perte de vue. Une jeune planète appelée Theia se dirige droit sur nous. Aussi grosse que Mars, elle se déplace à près de 15 kilomètres par seconde, 20 fois plus vite qu'une balle de pistolet. L'attraction qu'elle exerce déforme la surface de la Terre. L'onde de choc se propage à la surface de la Terre. C'est comme si les deux jeunes planètes devenaient liquides. Des milliards de tonnes de débris sont projetées dans l'espace. En à peine 1000 ans, l'attraction transforme les débris en un anneau de poussière et de roche brûlantes, entourant la Terre. À partir de cet anneau, une boule se forme de plus de 3000 kilomètres de large. Nous assistons à la naissance de notre Lune. Elle est bien plus proche qu'aujourd'hui, à seulement 22 000 kilomètres de nous, au lieu d'environ 400 000 actuellement. Le soleil se lève sur une Terre en train de refroidir. et se couche seulement trois heures plus tard. La collision a imprimé à la Terre un mouvement de rotation si rapide que chaque journée ne dure que 6 heures. Les jours passent peut-être plus vite, mais la planète, elle, change très lentement. Pour comprendre sa formation, il faut faire un bond de plusieurs millions d'années dans le temps. Une pluie de météorites. Il y a 3,9 milliards d'années, la Terre est pilonnée par des débris issus de la formation du système solaire. Ces étranges cristaux à l'intérieur des météorites ressemblent à des grains de sel. Le même sel que vous mettez sur vos aliments. Chacun d'entre eux contient de minuscules gouttelettes d'eau. Ces projectiles pourraient en fait contenir l'ingrédient essentiel pour l'apparition de la vie sur Terre. Chaque météorite ne renferme qu'une infime quantité d'eau. Mais comme le bombardement dure plus de 20 millions d'années, des flaques finissent par se former. L'eau s'accumule sur le sol. Le noyau de la Terre est toujours en fusion, mais la température à sa surface a refroidi. Et 70 ou 80 degrés, c'est suffisant pour la formation d'une croûte. Cette eau est peut-être celle que nous buvons aujourd'hui. Chaque gorgée, chaque flaque, chaque goutte d'eau dans les océans actuels est vieille de plusieurs millions d'années. Cette eau a sans doute parcouru des millions de kilomètres pour parvenir jusqu'à nous, transportée au cœur d'une météorite. La Terre présente désormais une apparence plus familière, mais c'est toujours un endroit dangereux. Ce vent est aussi puissant, peut-être même plus puissant, que le plus destructeur des ouragans. C'est un gigantesque orage provoqué par la rotation rapide de la planète. La Lune est si proche que son attraction est irrésistible. Elle crée d'immenses marées qui balaient la surface de la Terre. La Lune est si proche de la Terre. La Lune est si proche de la Terre. La Lune est si proche de la Terre. Mais peu à peu, la Lune s'éloigne. Les vagues se calment et la rotation de la Terre ralentit. 700 millions d'années après la naissance de notre planète, sa surface est couverte d'eau. Mais pas seulement d'eau. Il y a autre chose. De minuscules îlots qu'on pourrait croire surgit de nulle part. En réalité, il s'agit de roches en fusion qui jaillit à travers la croûte terrestre et monte jusqu'à la surface de l'océan. Progressivement, le magma refroidit et forme une île volcanique. Voilà comment toutes ces îles sont apparues. Plus tard, elles se rejoindront pour donner naissance au premier continent. Notre jeune planète possède de l'eau et des terres émergées. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique. Et la chaleur est terrible. Rien ne peut vivre ici. Des météorites. Elles s'abattent sur la Terre depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, le bombardement est entré dans une nouvelle phase plus violente. Quelque chose a perturbé l'orbite de ces météorites. Elles ont déjà apporté l'eau sur Terre. Mais elles renferment également autre chose. En se décomposant, elles libèrent leurs minéraux. Du carbone et des protéines primitives, les aminoacides tombent ainsi au fond de l'océan. Il fait noir. Les rayons solaires ne pénètrent pas au-delà de 300 mètres de profondeur. La température est presque glaciale. Ce doit être un mirage. Une ville entière de cheminées sous-marines. Ce qui s'en échappe n'est pas de la fumée, mais une sorte de liquide chaud. De l'eau de mer s'est infiltrée à l'intérieur de la Terre par des fissures dans la croûte. Elle s'est réchauffée et s'est chargée en minéraux et en gaz. Et c'est ce puissant mélange qui est à présent recraché dans l'océan et qui forme ses tours. Ajoutez à cela tous les minéraux et les éléments provenant des météorites et vous comprendrez que l'eau est devenue une soupe chimique. Il est impossible de savoir quand ou comment, mais toutes ces substances se sont combinées pour créer la vie. L'eau est maintenant pleine d'organismes microscopiques. Ces bactéries unicellulaires sont les premières formes de vie sur Terre. C'est un tournant dans la formation de notre planète. Une vie microscopique est née. Ensuite, pendant des centaines de millions d'années, rien ne change. Le processus évolutif est au point mort. Les seuls organismes vivants sont des bactéries unicellulaires. Pour trouver une forme de vie plus complexe, il faut accélérer le temps pour arriver, il y a 3,5 milliards d'années, dans un océan peu profond. Ces structures ressemblent à des rochers, ou même à des plantes. Elles paraissent pousser sur les fonds marins. Chacune d'elles est une montagne de bactéries vivantes, une colonie qu'on appelle un stromatolite. Ces bactéries transforment la lumière du soleil en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, exploite l'énergie lumineuse pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, une forme de sucre simple, comme celui que nous mettons dans notre café. Ce mécanisme libère un produit dérivé, un gaz, appelé oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent les océans d'oxygène. Cet oxygène transforme les traces de fer dans l'eau en rouille. Celles-ci tombent sur les fonds marins pour former des dépôts de roches ferrugineuses. Bien plus tard, nous nous en servirons pour construire des ponts, des bateaux et des gratte-ciels. Au-dessus de l'eau, l'oxygène modifie profondément l'atmosphère. Les stromatolites sont en train de produire l'élément le plus important pour la vie sur Terre. Sans eux, pratiquement aucun être vivant n'existerait. Aujourd'hui, lorsque nous respirons, c'est grâce à ces colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le taux d'oxygène continue à augmenter. À mesure que la rotation de la planète ralentit, les jours rallongent. Ils durent à présent au moins 16 heures. Il y a 1,5 milliard d'années, soit 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, il n'existe encore aucune forme de vie complexe. Pas de plantes, pas de dinosaures, pas d'êtres humains. Mais la Terre a quelque chose qu'aucune autre planète ne possède. Une force qui a le pouvoir de tout changer. Notre planète est alors une magnifique boule bleue, parsemée d'îles volcaniques et abritant une vie primitive. Au fil de millions d'années, la disposition de ces îles se modifie. Sous l'océan, la croûte terrestre s'est cassée en gigantesques plaques. Plus en profondeur, le noyau est à l'œuvre. Il est plus chaud que la surface du Soleil, si chaud que cela produit des mouvements dans la roche située sous la croûte. Ces mouvements font se déplacer les plaques autour du globe, entraînant avec elles les océans et les îles. Des millions d'années s'écoulent. À cette vitesse, notre planète paraît active, changeante, vivante. Sur 400 millions d'années, un nouveau supercontinent prend forme. La Rodinia. Dans les eaux peu profondes qui entourent la Rodinia, les stromatolites rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère depuis plus de 2 milliards d'années. La température est de 30 degrés et les journées durent désormais 18 heures. Mais ceci ressemble plus à Mars qu'à notre Terre actuelle. Pour trouver la vie, il faut continuer à avancer dans le temps. L'état de Washington, il y a 750 millions d'années. Une force venue des profondeurs brise la croûte terrestre. C'est comme si le globe était en train de se déchirer. Une seule force est assez puissante pour avoir un tel effet. La chaleur. Elle s'échappe du noyau en fusion, étirant et affaiblissant la croûte. Centimètre par centimètre, année après année, l'immense supercontinent se sépare en deux. 0.20 осet de l'invergarde. Cette activité géologique intense a donné naissance à une multitude de volcans. Il crache du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il y a de la fumée et du gaz partout. Tout ce CO2 se combine à l'eau pour donner des pluies acides. Les roches absorbent ces pluies et le dioxyde de carbone qu'elles contiennent. Et à présent, il y a énormément de roches sur la Terre qui ont été mises à nu lorsque le continent s'est fracturé. Une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère finit par être emprisonnée dans ces roches. Il n'y a plus assez de CO2 dans l'atmosphère pour piéger la chaleur du Soleil à la surface de la Terre. En quelques milliers d'années seulement, la température chute à moins 50 degrés. Cette étendue glacée est l'Australie du Sud, il y a 650 millions d'années. C'est le début d'une période que certains scientifiques appellent la Terre boule de neige et qui pourrait avoir été l'air glaciaire la plus longue et la plus froide qu'ait jamais connu notre planète. Un immense mur de glace, haut de plusieurs milliers de mètres. Il envahit tout. Plus il y a de glace, plus la lumière du Soleil réfléchit vers l'espace et plus vite la glace s'étend. Et il y a un autre mur de glace, aussi haut que le premier. Tous deux sont partis des pôles et avancent en direction l'un de l'autre pour se rejoindre à l'équateur. Une couche de glace mesurant jusqu'à 3 km d'épaisseur recouvre désormais l'ensemble. du globe. A l'origine, une boule de feu, la Terre est devenue une boule de glace. La lumière et la chaleur du Soleil sont presque intégralement réfléchies vers l'espace. Mais cela ne peut pas durer. Quelque chose doit libérer la Terre de son carcan glacé. Et à ce moment-là, qui sait si la vie aura survécu ? Le globe a beau être gelé en surface, son noyau est toujours plus chaud que la surface du Soleil. Des éruptions volcaniques se produisent depuis que le globe a commencé à geler. Mais jusqu'ici, même leur chaleur et leur puissance n'avaient aucun effet sur la glace. Les volcans crachent des milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Avant la grande glaciation, les roches terrestres en absorbaient la majeure partie. Mais maintenant qu'elles sont ensevelies sous la glace, le gaz est libre de se répandre. Comme une serre, le CO2 retient la chaleur du Soleil. La température augmente. Et au bout de 15 millions d'années, la glace se met à fondre. On pense que durant cette longue glaciation, le poids de la glace avait fait s'affaisser la croûte. Avec la fonte, celle-ci se redresse. Cela la fragilise et favorise l'apparition de nombreux volcans. Ces volcans émettent toujours plus de dioxyde de carbone, ce qui fait encore augmenter la température. La fonte s'accélère. Et le taux d'oxygène monte en flèche. Par une série de réactions chimiques, la glace a produit de l'oxygène. Quand la planète était gelée, les rayons solaires ultraviolets ont réagi avec les molécules d'eau de la glace pour former un composé chimique. Le péroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée, c'est le produit qu'on utilise pour décolorer les cheveux. Maintenant que la glace fond, le péroxyde d'hydrogène se décompose et libère d'immenses quantités d'oxygène. La Terre se réveille. Elle est devenue très différente. Elle est devenue très différente. Nous voici maintenant, il y a 600 millions d'années. L'atmosphère est plus chaude, comme par un jour d'été. Les journées durent environ 22 heures. Avec toute cette eau, les conditions sont idéales pour la vie. Avant la grande glaciation, des bactéries primitives étaient apparues dans l'océan. Il semble impossible qu'elles aient survécu à une ère glaciaire 75 fois plus longue que la durée totale de l'histoire humaine. Si quelque chose a survécu, notre meilleure chance de le trouver est d'aller là où nous avons observé la vie pour la dernière fois. Dans l'océan. Nous sommes il y a 540 millions d'années. Dans ces eaux gorgées d'oxygène, les bactéries primitives ont évolué. Une poignée d'entre elles a dû résister à la glaciation. Il y a des plantes partout. Et autre chose. Cette sorte de mollusque pourvue d'une carapace s'appelle vivaxia. Il fait partie d'une nouvelle génération d'organismes multicellulaires complexes. La Terre entre dans l'une des périodes les plus fécondes de son histoire, l'explosion cambrienne. L'élévation du taux d'oxygène permet aux animaux de grossir et de développer un squelette osseux. Il y a des verres, des éponges et ces étranges créatures. Ce sont des trilobites, lointains cousins des insectes, des homards et même des scorpions. L'océan abrite une vie marine foisonnante allant de bactéries microscopiques à un monstre comme celui-ci. Il s'appelle Anomalocaris. Il mesure environ 60 cm de long. Observez ses gros yeux, ses dents comme des rasoirs et ses membres faits pour saisir. Il lui suffit de choisir une proie. Incapable de se retourner, le trilobite expose son abdomen vulnérable. Voici à présent un groupe de picaillats. Ils ne mesurent que 5 cm de long environ, mais possèdent ce qui est peut-être la toute première épine dorsale. Sur des millions d'années, cette structure simple va évoluer pour donner la colonne vertébrale qui nous permet de nous tenir debout. Nous avons plongé dans l'océan, nous attendant à le trouver dévasté. Et pourtant, nous avons découvert un monde foisonnant de vies, peuplé de trilobites et de monstres étranges, et où les animaux commencent à prendre des formes familières. Dans l'eau, il existe déjà des dizaines de milliers d'espèces végétales et animales. Le développement de la vie semble impossible à arrêter. Mais qu'en est-il de la terre ferme ? Nous sommes il y a 450 millions d'années, et les plaques ont de nouveau bougé. Un nouveau continent est apparu. Le Gondwana. Il fait environ 30 degrés, et le taux d'oxygène est proche de celui d'aujourd'hui. Le paysage devrait être couvert de plantes, et grouillé d'animaux. Mais il n'y a pas grand-chose ici, à part quelques algues. Il y a une seule explication à cela. Le soleil. Il bombarde la surface de ces rayons meurtriers. La vie complexe que nous avons observée dans l'océan n'a aucune chance de se développer à la surface. Mais à 50 kilomètres d'altitude, là où les rayons pénètrent dans l'atmosphère, il se passe quelque chose d'étrange. Au contact du rayonnement solaire, l'oxygène se transforme en un autre gaz. L'ozone. Ce gaz forme une couche autour de notre planète, qui absorbe les rayons meurtriers du soleil. Sur 120 millions d'années, la couche d'ozone s'épaissit et bloque de plus en plus de rayons solaires. Sans elles, la vie à la surface de la Terre serait tout simplement impossible. Ainsi protégée, la vie s'épanouit. Ces petites étendues de mousse sont les premières plantes terrestres. Elles émettent encore plus d'oxygène, dont le taux grimpe en flèche. Nous voici il y a 375 millions d'années. Il y a quelque chose là-bas, dans l'eau. Quelque chose qui bouge, qui nage. C'est un curieux poisson, appelé Tiktaalik. Son long cou lui permet de redresser la tête. Il utilise ses nageoires comme des pattes. Cela lui permet de se hisser sur la rive, où la végétation est en plein essor. Sur 15 millions d'années, ces animaux appelés tétrapodes évoluent. Leurs membres deviennent plus puissants, et ils passent toujours plus de temps hors de l'eau. Et enfin, il y a 360 millions d'années, ils s'établissent pour de bon sur la terre ferme. C'est à partir d'un animal comme celui-ci que se développeront tous les vertébrés quadrupèdes. Les dinosaures, les oiseaux, les mammifères, et pour finir, les hommes. Partout, les mousses et les fougères abondent, certaines mesurant au moins 30 mètres de haut. Voici une graine portée par le vent. Jusqu'à présent, les plantes se reproduisaient à l'aide de leurs spores, des particules unicellulaires qui exigent une grande quantité d'eau pour survivre et se développer. Mais cette graine se trouve à des kilomètres de l'eau. Cet embryon de plante contient ses propres provisions d'eau et de nutriments. Contrairement à une spore, elle peut survivre en absence d'eau pendant des mois et même des années. Cette humble graine propage la vie à travers la planète. Et tous les arbres et les plantes ainsi produites rejettent encore davantage d'oxygène dans l'atmosphère. Nous pourrions respirer sur cette terre. Nous pourrions y vivre dès maintenant. Nous avons fait un long chemin pour passer d'une boule de poussière et de roches en fusion à une planète bleue et verte regorgeant de vie. Il n'y a pas encore d'êtres humains, mais des poissons, des plantes. Et ceci. Une libellule aussi grosse qu'un aigle. Cette géante porte le nom de Méganeura. Au fil de l'évolution, ses pattes sont devenues des ailes, ce qui lui permet d'étendre considérablement son territoire de chasse. On trouve ici des millepattes, des araignées, toutes sortes d'insectes. Ces animaux, appelés arthropodes, ont été parmi les premiers à s'être aventurés sur la terre ferme. Cela fait déjà des centaines de millions d'années qu'ils sont là. Ils ressemblent beaucoup aux insectes actuels. À une grosse différence près. Comme Méganeura, ils sont énormes. Nous sommes dans un monde peuplé de géants, où les millepattes font deux mètres de long, et les scorpions sont aussi gros que des loups. La forte teneur en oxygène permet à leur système respiratoire d'être plus efficace, ce qui libère de la place pour que leur corps grossisse. Cet animal, semblable à un lézard, est appelé Ilonomus. Les animaux que nous avons vus jusqu'ici pondent leurs oeufs dans l'eau. Mais ces oeufs contiennent toute l'eau et les nutriments nécessaires à leur développement. Les bébés grandissent dans leur propre petite mare individuelle. L'oeuf constitue un progrès majeur dans le processus évolutif. Les animaux peuvent désormais laisser l'océan derrière eux pour conquérir les continents. Ce bébé Ilonomus sera le fer de lance de cette avancée. C'est un nouveau type d'animal, un reptile. Là où il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a tellement de matières végétales mortes qu'elles s'accumulent et se décomposent en couches denses et spongieuses. Sur des centaines de millions d'années, des roches vont venir la couvrir. Sous l'effet de la chaleur du noyau terrestre et de la pression des roches, les végétaux morts se transformeront en charbon. Chaque morceau de charbon que nous brûlons aujourd'hui pour notre chauffage et notre électricité provient de plantes mortes il y a 300 millions d'années. Sous la pourriture, cachée au regard, la vie frissonne. Bientôt des graines germeront, des plantes pousseront et ce paysage dénudé revivra. La vie semble bien avoir conquis la planète. Des animaux pèsent dans les plaines sibériennes. Ce ne sont pas des dinosaures, car ceux-ci n'apparaîtront pas avant 20 millions d'années. Mais ils sont immenses. L'évolution a fait un énorme bond en avant. Les petits lézards que nous avons vus précédemment sont à présent des reptiles géants. Ce sont des scutosaures, de lointains ancêtres de la tortue. Ils sont végétariens. Si les herbivores ont l'air aussi redoutables, les carnivores doivent être réellement terrifiants. Voici un gorgonopside. C'est une redoutable machine à tuer. Ces longues dents acérées ont blessé le scutosaure. Le prédateur regarde sa proie s'affaiblir et perdre son sang. Puis, il s'avance. Mais que se passe-t-il ? Il recule. Il se passe quelque chose d'étrange. Le sol devient brûlant. Une pression énorme semble s'exercer sous la surface. Cette lave ne provient pas d'un unique. volcan. La région tout entière entre en éruption. C'est un épanchement basaltique. Un immense fragment du manteau remonte des profondeurs de la planète, faisant jaillir la roche en fusion par des fissures dans la croûte terrestre. Le paradis autrefois luxuriant n'est plus qu'un enfer dévasté. Les scutosaures et les gorgonopside sont morts. Ce sont les premières victimes de la plus grande extinction de masse que le monde est connue. L'extinction permienne. A l'autre bout du Gondwana, c'est comme si rien n'était arrivé. Il neige. Pourtant, la température est d'environ 20 degrés. Ce n'est pas de la neige, mais de la cendre provenant des éruptions survenues à 16 000 kilomètres de là. La cendre brûle, asphyxie et tue les animaux sur l'ensemble du globe. L'atmosphère est saturée de dioxyde de soufre. Avec la pluie, ce gaz se transforme en acide sulfurique qui brûle tout sur ce quoi il tombe. Apparemment localisé au départ, la catastrophe est devenue planétaire. Les éruptions sibériennes font augmenter le taux de dioxyde de carbone. L'atmosphère devient plus chaude. L'eau s'évapore. La végétation meurt. Nous pensions que la vie s'était enfin imposée. Apparemment, nous avions tort. Il n'y a plus aucun signe de vie sur la terre ferme. Mais dans l'eau. C'est impossible. Les océans deviennent roses. Et les plantes, les trilobites, les prédateurs. Tout a disparu. Tout, sauf ces algues roses. La hausse de la température atmosphérique a dû réchauffer les océans et les priver d'oxygène. Dans ces eaux stagnantes, seules les algues peuvent survivre. Les éruptions sibériennes sont en train de transformer toute la planète. Rien, pas même l'océan le plus profond, n'est à l'abri. Mais regardez, des bulles. Ce n'est pas de l'oxygène. C'est du méthane qui s'échappe d'immenses poches de gaz situées sous les fonds marins. Le méthane est un gaz à effet de serre, au moins 20 fois plus nocif que le dioxyde de carbone. Jusqu'à présent, il se trouvait à l'état de glace. Mais avec le réchauffement des océans, il commence à fondre. Émis dans l'atmosphère, le méthane fait grimper encore plus la température. Elle atteint désormais près de 40 degrés, soit 6 degrés de plus qu'avant les éruptions sibériennes. Même les animaux qui avaient survécu jusqu'ici sont condamnés. Cela fait 500 000 ans que les éruptions ont commencé. Et durant ce demi-million d'années, la lave n'a cessé de se déverser. Elle couvre à présent une région de la taille des Etats-Unis, avec une couche de roches en fusion de près de 6 km d'épaisseur. 95% des êtres vivants ont été décimés. Quelques animaux ont survécu en se tairant sous la terre et en mangeant ce qu'ils trouvaient. Tout le reste est mort. Il y a 250 millions d'années, nous voici de retour au point de départ sur une planète sans vie, ou presque. Cela fait maintenant 50 millions d'années que la vie sur Terre a été presque anéantie. Et la planète s'est transformée. Nous sommes il y a 200 millions d'années. Il n'existe plus qu'un supercontinent. La Pangée, qui s'étend d'un pôle à l'autre. Après le traumatisme de l'extinction massive, la planète est en voie de guérison. La température se stabilise. Les pluies acides cessent. Et la végétation repousse. Après la disparition de 95% des êtres vivants, la voie est libre pour l'apparition d'une nouvelle espèce. Elle dominera la planète comme aucune autre avant elle, ou depuis. Les dinosaures. Ceux-ci sont des ammosaures. Comme tous les dinosaures, ils descendent de la poignée de reptiles qui ont survécu à l'extinction permienne. Mesurant 4,50 mètres de haut, ils sont lents et vulnérables. Un dilophosaure. Pardon, deux. Ils sont petits et agiles. Ils n'ont pas de gousse. Ils sont petits et visants qui ont survécu à l'extractionいう nod l'extraction. Donc on doit faire une espèce qui vivante. AIM L'ammosaure est un repas trop gros pour un dilophosaure, mais pas pour deux. Les dinosaures ont repeuplé la Terre, mais aucune espèce ne peut dompter cette planète agitée et imprévisible. Ici, la croûte terrestre s'amincit. Elle laisse passer de la lave. Elle est secouée par des séismes, comme étirée par une force invisible. Et la même chose se produit tout au long de ce qui deviendra la côte est de l'Amérique du Nord. Les plaques continentales se déplacent à nouveau. Il y a 190 millions d'années, le supercontinent appelé la Pangée se disloque. Un immense bout de terre s'est détaché. Le gouffre ainsi créé se remplit d'un nouvel océan appelé la Tétis, au-dessus de ce qui sera un jour le Moyen-Orient. Les courants poussent des nutriments vers les eaux côtières qui bordent ce qui deviendra l'Arabie saoudite, l'Irak et l'Iran. Ces nutriments attirent des millions de poissons. Mais tout ce qui est vivant finit un jour par mourir. Le plancton et les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années suivantes, des couches de roches viendront recouvrir et réchauffer leurs cadavres. Avec le temps, ceux-ci se transformeront en pétrole. Chaque litre d'essence dans nos voitures, chaque morceau de plastique, la peinture sur nos murs, la moquette sous nos pieds, même le savon avec lequel nous nous lavons, presque tous ces produits trouvent leur origine dans ce processus. Il y a 180 millions d'années, plus à l'ouest, la plaque nord-américaine continue à s'éloigner de la plaque eurasiatique. La progression est lente, environ 2,5 cm par an, le rythme auquel poussent nos ongles. Mais en accélérant le temps, nous voyons apparaître un nouvel océan et de nouveaux continents. Montréal s'éloigne de Marrakech et New York de l'Afrique de l'Ouest. Le monde est en train de prendre son visage actuel. L'abîme entre les deux continents se remplit pour créer un vaste océan, l'Atlantique. Et là, au milieu, un volcan. Nous avons déjà vu les plaques se déplacer. Nous savons que cela est dû à des mouvements qui se produisent en profondeur sous la croûte. C'est le même processus qui se déroule en ce moment même sous nos yeux. Tout le plancher océanique a été déchiré en deux et repoussé vers le haut sous la forme d'une chaîne de montagnes et de volcans. Une chaîne qui devient plus haute que l'Himalaya et plus longue que les montagnes rocheuses. L'eau est chaude. De la lave remonte des entrailles de la Terre. En refroidissant, elle crée une nouvelle chaîne de montagnes volcaniques et un nouveau plancher océanique. C'est cela qui fait se séparer les plaques continentales et donne à notre planète une nouvelle physionomie. Cette activité géologique fait de la Terre un lieu sans cesse changeant, créatif, unique. Et chaque fois que la planète se réinvente, les espèces qui y vivent doivent s'adapter et évoluer. Des espèces comme celle-ci par exemple, les ichthyosaures. Leurs ancêtres reptiles vivaient sur la Terre ferme, mais ils ont changé en même temps que la planète. Ils ont développé des nageoires et investi le jeune océan atlantique. Ce spécimen fait 6 mètres de long et se déplace à environ 40 km heure. C'est le plus rapide des animaux marins, le plus efficace des prédateurs. Et ils règnent sur les océans depuis 50 millions d'années. Mais il doit désormais compter avec un rival. Un pliosaure. Mesurant environ 15 mètres de long et pesant plusieurs tonnes, ils possèdent d'immenses mâchoires, 8 fois plus puissantes que celles d'un grand requin blanc, et des dents de 30 centimètres de long. La Terre et les animaux qui y vivent sont devenus méconnaissables. Là où se trouve l'océan atlantique, s'étendait autrefois la Terre ferme. C'est ici même que nous avons vu des ammosaures broutés et des dilophosaures traquer leurs proies. Le monde des dinosaures est peut-être différent, mais ces animaux continuent de dominer la Terre. Ils semblent invincibles. Cet animal qui ressemble à une musaraigne descend du petit nombre de mammifères qui ont survécu à l'extinction massive, 185 millions d'années plus tôt. Il constitue une proie pour les dinosaures. C'est pourquoi la plupart des mammifères vivent dans les arbres, ou sous terre, et ne sortent que la nuit. Ils ne représentent aucune menace pour les dinosaures. Rien ne peut remettre en question la domination de cette espèce. En tout cas, rien sur Terre. Un gigantesque morceau de roche. Cet astéroïde mesure une dizaine de kilomètres de diamètre. Verticalement, il serait plus haut que le mont Everest. Il file à plus de 70 000 kilomètres à l'heure, droit vers la Terre. Il se dirige vers le golfe du Mexique, juste au large de la péninsule du Yucatan. Sa vitesse est telle qu'en clignant des yeux, on pourrait rater l'impact. À moins de ralentir le temps. En une fraction de seconde, le monde va changer à jamais. Au moment de l'impact, l'autre extrémité de l'astéroïde se trouve encore à près de 11 000 mètres d'altitude. Aussi haut qu'un avion de ligne. Le choc est si violent qu'il détruit tout. L'astéroïde lui-même est instantanément pulvérisé. L'impact dégage autant d'énergie que plusieurs millions de bombes atomiques. Rien n'est épargné. Pas même le ciel. Certains de ces blocs sont aussi gros que des pâtés de maison. Les fragments de l'astéroïde se dispersent dans tous les sens, comme des éclats d'obus. Quelques minutes après la collision, à des milliers de kilomètres du point d'impact, la Terre est bombardée de toutes parts. Des blocs rocheux s'abattent un peu partout. Le sol est secoué par des séismes. Des tsunamis ravagent les côtes. Mais l'assaut ne fait que commencer. Le panache de poussière et de roches en fusion s'étend et engloutit la planète. Le ciel semble prendre feu. La surface de la Terre atteint une température de 275 degrés. La végétation s'enflamme spontanément. Des mois après l'impact, la fumée et la cendre bloquent toujours les rayons du soleil. Privé de lumière, la végétation meurt, et avec elle, les animaux qui s'en nourrissaient. Après une telle catastrophe, difficile d'imaginer que quoi que ce soit ait pu survivre. Il y a 65 millions d'années, la chute d'un astéroïde signe la fin des dinosaures. Leur règne qui durait depuis 165 millions d'années est terminé. Mais leur disparition est une aubaine pour une autre espèce. Les mammifères. Vivant sous terre, ils ont échappé à la chaleur et aux incendies. Comme ils sont omnivores, ils s'épanouissent tandis que des espèces au régime alimentaire plus restrictif s'éteignent. Ces animaux deviennent les héritiers improbables de la couronne des dinosaures. Une histoire s'achève, une autre commence. Maintenant que les dinosaures ont disparu, nos ancêtres pourraient avoir leur chance. Les dinosaures sont morts depuis longtemps. La planète est paisible. Dans ce monde nouveau, nos ancêtres mammifères évoluent. Nous sommes il y a 47 millions d'années. Ce lac, qui recouvre ce qui sera un jour l'Allemagne, doit être l'endroit idéal pour les observer. Ce mammifère est différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Il a des yeux et un cerveau plus grand. Il a pour nom Darwinus massilae. Et pour surnom, Ida. Cette femelle ne nous ressemble pas, mais son fossile récemment exhumé a montré que cette espèce a pu évoluer pour donner les grands singes, puis l'homme. Nous contemplons ici ce qui est peut-être l'un de nos premiers ancêtres connus. Ce lac se trouve sur un cratère volcanique qui émet des gaz nocifs. Le lac qui a tué Ida la conservera dans ses eaux dépourvues d'oxygène. Un jour, quand l'eau aura disparu et qu'Ida se sera fossilisée, nous la découvrirons et nous reconnaîtrons dans ce primate primitif ce qui est peut-être le tout début de notre propre histoire. Nous commençons à comprendre comment notre planète s'est construite et comment tout ce que nous avons vu, les bactéries océaniques, les poissons qui marchent, les rongeurs souterrains, a conduit à l'apparition de l'homme. Il y a 47 millions d'années, l'atmosphère ressemble beaucoup à la nôtre. La température est de 24 degrés et les journées durent juste un peu moins de 24 heures. La Terre est presque identique à celle sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Presque. Les plaques ont continué à se déplacer, entraînant avec elles les continents. L'Inde avance au nord, vers l'Asie. Les deux plaques sont engagées dans un combat titanesque. Aucune ne gagne le duel et toutes deux commencent à se déformer. Ce qui était jusque-là, le plancher océanique, se tord et s'élève sur 2500 kilomètres de long. Une immense chaîne montagneuse surgit. 1500 mètres de haut. 4500 mètres de long. Elle finit par atteindre plus de 8000 mètres de haut. L'Himalaya vient de naître. Et voici le sommet le plus haut du monde. Le mont Everest. Il est si haut qu'il se trouve sur le passage du Jetstream. Un flux d'air circulant à la même altitude que les avions de ligne. La fonte des neiges de l'Himalaya alimente de puissants fleuves. L'Himalaya est comme un gigantesque château d'eau. Un jour, ces fleuves fourniront en eau près de la moitié de la population mondiale. Voici maintenant le visage de notre planète il y a 20 millions d'années. Avec chaque continent, chaque océan, exactement tel que nous les connaissons aujourd'hui. Mais il manque quelque chose. Nous, la race humaine. Pour que l'homme puisse apparaître, quelque chose, quelque part, doit changer. Sur la côte est de l'Afrique, entre les plaques qui forment l'écorce terrestre, un grand fossé est en train de s'ouvrir. Il s'étire sur près de 6 000 kilomètres. Sur ses bords, des montagnes se forment. Là. On dirait un singe, pas un homme. Il pourrait rester dans ses arbres à jamais, mais son monde est en train de changer. Les montagnes qui se forment font office de barrière et bloquent l'humidité en provenance de l'océan Indien. Il fait de plus en plus chaud et sec. La luxuriante forêt pluviale fait place à une savane aride. Ce climat plus chaud détruit l'habitat de ces animaux. Obligés de parcourir de plus longues distances en quête de nourriture, ils finissent par arrêter de traîner leurs phalanges sur le sol comme des singes. Ils se redressent et adoptent la marche bipède. C'est l'étape la plus importante de l'histoire de l'humanité. Cette chaîne de montagne qui borde la côte est de l'Afrique est peut-être la raison pour laquelle nous marchons sur nos deux jambes. Cela paraît incroyable, mais le mouvement aléatoire de deux plaques continentales pourrait avoir déclenché une série d'événements qui mèneront à l'apparition des premiers hommes. Un homme et un enfant. Cette scène pourrait se passer aujourd'hui, mais nous sommes il y a un million cinq cent mille ans. Ils appartiennent à une espèce humaine primitive, Homo erectus. Et voici les premières empreintes de pas pareil au nôtre. Les civilisations passées et présentes, toutes les générations qui nous ont précédés, les grandes inventions, les idées les plus brillantes, l'histoire humaine dans toute sa complexité et toute sa splendeur. Tout commence ici et maintenant. Le climat change à nouveau. Il y a 70 000 ans, le niveau de la mer diminue. Le fossé entre l'Afrique et l'Arabie se rétrécit pour ne plus faire que 13 kilomètres. La mer rouge est plus étroite et assez peu profonde pour qu'un petit groupe puisse la franchir et quitter l'Afrique. C'est une autre espèce humaine plus récente, Homo sapiens. Ils ont réussi à traverser. Les chercheurs pensent que tous les hommes qui peuplent la Terre sont les descendants de ces quelques 200 individus. Au fil du temps, nos ancêtres se multiplient et colonisent l'Inde, l'Asie et l'Europe. Mais tandis que les hommes progressent vers le nord, un mur de glace géant se déplace vers le sud. L'Europe, il y a 40 000 ans. Nos ancêtres Homo sapiens qui arrivent ici trouvent un monde en rapide évolution. Il commence à faire plus froid. On devrait être en plein cœur de l'été, mais la végétation est gelée et les rivières sont couvertes de glace. Des changements naturels dans l'orbite de la Terre, dans le taux de CO2 et dans la circulation de l'eau chaude autour de la planète, se conjuguent pour abaisser la température. La Terre entre dans une période glaciaire. Des glaciers hauts comme des gratte-ciels s'étendent sur l'hémisphère nord. Au rythme de 30 cm par jour. Lents et puissants, ils sculptent le paysage à mesure qu'ils avancent, creusant de grandes dépressions. La planète n'aura plus jamais la même apparence. Il y a environ 20 000 ans, les glaciers cessent de progresser. Une grande partie de l'hémisphère nord est couverte d'une couche de glace atteignant 2,5 km d'épaisseur. Avec des milliards de mètres cubes d'eau piégée sous forme de glace, le niveau des mers diminue. Il y a 20 000 ans, une bande de terre émerge de l'océan entre la Sibérie et l'Alaska. C'est une passerelle entre deux immenses continents. Un passage qui conduit l'homme de l'Asie à un nouveau monde. L'Amérique. C'est le dernier grand continent à être colonisé. La dernière grande migration humaine. Il y a 14 000 ans, les changements qui ont déclenché la période glaciaire s'inversent. En se retirant, la glace laisse apparaître un hémisphère nord très différent. Les glaciers ont creusé d'immenses dépressions qui se remplissent d'eau pour donner naissance au grand lac nord-américain. Il y a 6 000 ans, la glace se retire jusqu'au pôle. Autour de l'Arctique et de l'Antarctique. Nous voici arrivés au terme d'un voyage de 4 milliards et demi d'années. Nous retrouvons notre monde, notre époque. Pour la première fois, nous pouvons retracer la fabuleuse histoire de notre planète. Nous pouvons comprendre comment et pourquoi tout ce que nous voyons autour de nous existe. Le ciel au-dessus de nos têtes. L'eau, ingrédient essentiel de la vie. Le sol sous nos pieds. Et enfin, la vie. Résultat spectaculaire d'un enchaînement de catastrophes et de coïncidences. Chaque succès, chaque désastre est un pas sur le chemin qui mène ici, jusqu'à chacun de nous, aujourd'hui. Mais l'histoire de la Terre ne s'arrête pas ici. Beaucoup de choses sont arrivées, mais bien d'autres sont à venir. La Terre vivra encore au moins 4 milliards et demi d'années. Tout ce que nous avons vu lors de notre voyage n'est que la moitié de l'histoire. Imaginez quelles merveilles, quelles terreurs, quelles étranges créatures attendent encore notre planète en constante évolution. Le prochain chapitre de l'histoire de la Terre reste à écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada